La grotte Garvanitsa Le nom de la grotte Garvanitsa a une connotation un peu occulte. Les formes des rochers en sont un témoignage. Son entrée est imposante. Elle donne sur un abîme qui s'enfonce vers le bas comme une porte vers l'au-delà. En se précipitant sur l'escalier vertical en métal, on sent la fraîcheur souterraine souffler des fentes dans les rochers. En se précipitant sur l'escalier vertical en métal, on sent la fraîcheur souterraine souffler des fentes dans les rochers. À environ 10 mètres de profondeur, à droite, on voit de jolis éléments dans une petite salle creusée dans le rocher. La grotte Goliama Garvanitsa est un site naturel remarquable. Si on arrive jusqu'au fond, à plus de 50 mètres de profondeur dans les entrailles des rochers, on se retrouve sur une sorte d'arène où les rayons de soleil pénètrent d'en haut très difficilement. À quelques pas à côté, c'est l'obscurité complète où les cavités souterraines cachent leurs secrets. Les galeries sont pleines d'alluvions de boue, transportées par les eaux de pluie imprégnées. Quand on est en bas, on se sent au fond d'un puits énorme. Tout autour, il fait humide, il y a des mousses, les murs sont parsemés de gouttes d'eau. À gauche de la galerie centrale, on voit la fontaine. C'est une fente dans le mur d'où coule un filet d'eau. Encore quelques pas dans la boue molle et dans le jeu des ombres, la lumière plonge peu à peu dans l'obscurité. Goliama Garvanitsa est située entre les villages de Gorskoslivovo et Karpachevo. Elle se voit de loin, derrière les restes de la carrière de pierre. En suivant la route poussiéreuse, il faut chercher à s'orienter d'après les tonnels en bois, les cheminées maçonnées et les cactus groupés autour. L'entrée de la grotte est entourée d'une clôture en bois. Même si on n'aime pas les aventures souterraines, c'est l'endroit idéal pour le pique-nique. Sous-titrage ST' 501